RTCI nous réunit. Campus en live, signe son retour sur RTCI. 18h-20h, Campus sur RTCI. 18h07 sur les ondes de RTCI. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voici Campus sur les ondes de RTCI. La radio qui nous réunit. Campus, le mag hebdomadaire et étudiantin. Le mag des facs et des universités. Avec ce soir, Mohamed Cédé du côté de la réalisation. Avec Sarah Abjaoued à la coordination. Ahlem Reza au micro pour vous. Jusqu'à 19h30 pour faire le plein d'actu. Le plein d'énergie positive. Histoire de bien démarrer le week-end. On va écouter de la très belle musique également ce soir. Ensemble, on aura le plaisir de recevoir dans quelques minutes une grande dame. Que j'aime beaucoup recevoir à RTCI. Il s'agit de Ahlem Mahmoud. Alors elle est orthophoniste. Elle est pédopsychologue également. Elle est éditrice de livres jeunesse. Elle est chercheure également en neurosciences et troubles spécifiques de l'apprentissage. Et elle est également fondatrice et présidente de l'association internationale du développement des apprentissages scolaires. Ceci pour vous dire qu'avec Ahlem Mahmoud ce soir, nous allons parler d'élitisme dans le système éducatif tunisien. En réalité, nous allons parler d'une mauvaise forme d'élitisme qui pourrait engendrer des blessures narcissiques graves chez les jeunes aujourd'hui, chez les élèves. Il est vrai qu'on ne parle pas souvent d'élèves, donc en plus, on focalise beaucoup plus sur la population étudiantine. Mais les étudiants d'aujourd'hui sont les élèves d'hier. Ils sont un peu le résultat de ce que ce système éducatif primaire a pu créer chez eux. À partir de 18h30, je vous parlerai de l'ISBAT, l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées à Tunis, qui s'est engagé dans une démarche de mise en place d'un processus d'amélioration de sa formation. Il a organisé un événement qui s'intitule ISBAT Safe Day, événement qui aura lieu le mercredi 1er février 2017. Un événement très intéressant dont on aura le plaisir de parler. Saracha, notre chroniqueuse du vendredi après-midi, sera avec nous à partir de 19h pour sa chronique hebdomadaire. Voilà le programme, suivez-nous sur nos différentes fréquences. Mais vous avez également le www.rtci.n à votre disposition. Notre numéro de téléphone, si vous souhaitez, ma foi, participer au débat, c'est quelque chose qui pourrait également nous faire plaisir. Le 71, 840 000 à votre disposition. Et puis peut-être, si vous pouviez interagir avec nous via notre page Facebook, la page officielle de RTCI, ce serait également quelque chose qui nous ferait beaucoup, beaucoup plaisir. Allez, c'est parti tout de suite pour 1h30 de direct. 18h-20h, Campus sur RTCI. 18h19 sur les ondes de RTCI. Et nous sommes de retour dans le cadre de Campus Votre Mag et Estudiantin, avec la même équipe qui est là depuis 18h. J'ai nommé Mohamed Sedea, Sarah Abjaoued et Ahlem Raez au micro. Et j'ai le plaisir de recevoir ma principale invitée de ce soir, Ahlem Mahmoud, que j'ai présentée tout à l'heure. Ahlem, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette belle présentation. Comme toujours. C'est toujours un plaisir, un plaisir de vous recevoir. Je vous rappelle que vous êtes orthophoniste, pédo-psychologue, vous êtes éditeur également, vous êtes chercheur. Et puis vous êtes fondatrice et présidente de l'Association internationale de développement des apprentissages scolaires. Et donc ce soir, nous allons vous parler, chers auditeurs, d'élitisme dans le système éducatif tunisien. Mon enfant va mal, il est rentré de l'école en pleurs, il a un problème d'égo, il a un tempérament violent, agressif ou bien au contraire, il est écoeuré, découragé. Je sens qu'il est sur le point de baisser les bras. Voici des propos, Ahlem Mahmoud, de parents commentant le comportement de leurs enfants de 6, 7, 8 ans parfois. On exige toujours plus aujourd'hui de l'enfant à l'école ou à la maison. 13, 14 de moyenne, désormais ce n'est plus de mise, apparemment c'est un véritable échec scolaire. On a des enfants qui souffrent, le jour où on leur remet, leur livret de notes, le fameux carnet. Il y a des maîtresses qui s'en présentent uniquement pour les 5 premiers, qui partent en oubliant les autres. Bref, aujourd'hui, un mauvais élitisme, un élitisme vraiment nocif qui pourrait engendrer des blessures narcissiques graves chez l'enfant. Et c'est donc le sujet qu'on va aborder avec vous ce soir. Oui, malheureusement, mais justement, ça va continuer. Tout ça et cette maltraitance chez l'enfant et contre l'enfant plutôt, ça va continuer. Tant qu'on ne sait pas comment se comporter avec un enfant et même plus, comment ça fonctionne chez l'enfant. Comment le cerveau de l'enfant, il y a les neurosciences maintenant affectives et sociales et éducatives qui nous laissent quand même réfléchir sur le fonctionnement de l'enfant. Et un enfant, c'est un être en construction. Son cerveau qui est immature, qui est fragile, qui est très vulnérable, qui est malléable. Donc, cet enfant-là, il ne peut pas naître avec un cerveau qui est complètement construit. C'est l'environnement social et c'est l'environnement de l'enfant qui est l'environnement social et affectif qui agit directement et en profondeur sur le cerveau de façon globale. Et on a le cerveau, lorsqu'on dit de façon globale, parce qu'on a le cerveau cognitif et le cerveau affectif. Lorsqu'on dit affectif, même cognitif, c'est le rôle primordial de l'environnement et de la famille. L'environnement où l'enfant est né et de la famille, avant de parler de tout ce qui est l'école, après et tout ça, et l'environnement, que ce soit le quartier. Mais l'environnement affectif, c'est primordialement la famille. Donc, il faut voir tout ça, il faut savoir que ce cerveau-là n'est pas né complet et c'est à nous, parents, c'est à nous, environnement, que ce soit l'école ou les parents, qui vont quand même évoluer, qui vont augmenter même la masse du cerveau. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, des amygdales cérébrales, ça, ils sécrètent des neurones de stress. Lorsqu'on est stressé, cette amygdale sécrète des substances qui laissent l'enfant en état de stress continu. Et cette amygdale, elle est mature dès la naissance. Je vous parle maintenant scientifiquement. Et on a ce qu'on appelle le lobe cortex obliquo frontal, qui n'est pas mature, qui est lui qui régularise un peu l'état de l'enfant et qui n'est pas mature dès l'enfance, de la naissance. Donc, il est mature jusqu'à l'âge, il sera mature jusqu'à l'âge adulte. Donc, lorsqu'on voit l'enfant, lorsqu'il est stressé, comment il réagit ? Et le stress de l'enfant agit directement sur son état, sur le développement de son cerveau. L'enfant, lorsqu'il est né dans un milieu, dans un environnement qui est stimulant, qui n'a pas de stress, il n'y a pas cette sensation de maltraitance. Cette sensation, lorsqu'on parle des émotions. Donc, cette émotion, elle est des fois positive, elle est des fois négative. C'est à nous de gérer tout ça. Comment on gère ça ? Par notre comportement. Lorsqu'on n'oblige pas l'enfant de se taire. Lui dire, écoute, ne pleure plus, tu restes sage et je ne veux plus entendre ta voix. Ou, tu n'es pas mon fils. Toutes sortes de maltraitances, ça reflète et ça a un impact sur le développement du cerveau de l'enfant. C'est ce qui laisse l'enfant dans un état émotionnel agréable ou désagréable, suivant notre comportement. Et c'est normal plus tard que cet enfant, devenu adulte, il y aura un comportement agressif. Oui, alors cette agressivité, on la voit avant même l'âge adulte, Ahlème Mahmoud, parce qu'on la voit aujourd'hui au niveau des écoles primaires. On se plaint beaucoup de violence. Le corps éducatif se plaint de cette violence qui prend de plus en plus d'ampleur. Et cette violence est une réaction à quelque chose. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on se pose les vraies questions. Moi, je vous ai parlé déjà de ce qu'on appelle l'amygdale cérébrale. L'amygdale, c'est du stress qui sécrète, des substances qui laissent l'enfant en état de stress. Cette amygdale, elle est mature dès la naissance. Donc si l'enfant subit la violence, si l'enfant subit de sa maîtresse, il doit avoir des bonnes notes, il doit avoir un cahier impeccable, une écriture impeccable, la lecture aussi, tout ça. Il doit lire et les notes et les devoirs et l'évaluation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des évaluations. Il faut le faire parce qu'un enfant a le droit aussi de faire des fautes. C'est comme ça, on évolue, on avance. Si on ne fait pas de fautes, on n'avance pas. Mais le système de notes, il faut noter un enfant. Mais même, il y a des enfants qui fournissent quand même beaucoup d'efforts. Et à la fin, ils prennent une mauvaise note. Ça, quand même, ça diminue l'estime de soi chez l'enfant, son identité. Il n'aime plus l'école, le système scolaire. Et c'est normal que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, même chez nous. Et la motivation est très importante. Malheureusement, tout ça, les enseignants, les parents ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître ce genre de motivation et le cerveau et tout ce qui est maturation chez l'enfant, comment il se développe à travers nos réactions, à travers l'imitation aussi. parce qu'ils nous voient, nous, adultes, comment on gère le stress. Automatiquement, l'enfant va nous suivre. Si nous, on gère un stress d'une façon, des émotions d'une façon agressive, automatiquement, l'enfant va enregistrer et il va refaire la même chose. Oui. Alors maintenant, en effet, il y a un déni général par rapport à cette question, cette façon de culpabiliser l'enfant. Parce qu'on culpabilise beaucoup l'enfant de ne pas avoir les meilleures notes, de faire des fautes. En effet, j'ai vu parfois des commentaires, on voit des choses comme ça sur certains forums de parents, d'élèves, des mamans effarées parce que leur enfant de 6 ans fait des fautes d'orthographe, des interrogations du type. Est-ce qu'il est normal que mon fils qui a 6 ans fasse des fautes d'orthographe ? Il a 6 ans, madame, on a envie de répondre. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais on entend des propos comme ça tout le temps de la part des parents. C'est comme ça qu'on apprend quand même. C'est la façon, parce qu'il faut qu'il fasse des fautes. Il faut. Oui, mais c'est un cercle vicieux, Arley Marmoud. C'est-à-dire qu'en réalité, les parents, comme ils ont peur pour l'enfant et ils ont envie que l'enfant soit valorisé, ils se disent qu'en ayant les meilleures notes, il serait valorisé. Mais en même temps, ils ne réalisent pas tout à fait qu'ils sont en train de le fragiliser. Mais en même temps, quand l'enfant n'a pas de très bonnes notes, lui aussi, il a tendance à se dévaloriser. C'est-à-dire quoi, une note pour un enfant, ça ne veut rien dire ? C'est loin d'être ce qu'on apprend aujourd'hui à l'enfant à l'école. En principe, jusqu'à 6 ans, je ne sais pas, le primaire, on ne doit pas mettre de notes pour les enfants, disons jusqu'au 3e, 4e année primaire. Moi, je suis d'accord sur cette réforme. Il ne sait même pas ce qu'est une évaluation. Pour lui, d'accord, on a de... Et en plus, lorsqu'on va... Alors, aujourd'hui, tu as un devoir, il faut faire attention, il faut faire... Tout ça, ça stresse l'enfant. Il y a des enfants qui ne dorment pas à 7 ans, la veille d'un devoir. Et avec un 19, un 18... Ah non, pourquoi tu as... Hier, une petite fille, elle a eu 18, 25. Donc, son père est très fâché. Il m'a dit, non, non, il a eu la 2e de sa classe et c'est pas... Mais c'est quoi ? Mais vous êtes des monstres ou quoi ? Oui. Non, mais laissez l'enfant jouer, laissez l'enfant admirer, laissez l'enfant s'épanouir. C'est ça, la bonne note. C'est ça, après, il aura des bonnes notes. Il ne faut pas stresser un enfant. C'est distractif, c'est vraiment quelque chose de néfaste pour l'enfant et pour le cerveau et pour le développement de son cerveau. Alors, bon, il y a aussi ce phénomène d'hystérie un peu collective parce qu'en Tunisie, on est des parents, généralement, qui sont très investis dans l'éducation de leurs enfants. Nos enfants sont tout pour nous. C'est en fait. Les Tunisiens dépensent le plus pour l'éducation de leurs enfants. Ils investissent beaucoup dans l'éducation de leurs enfants. Mais en même temps, on a l'impression qu'en réalité, peut-être sans s'en rendre compte, ces enfants en se servent un peu d'eux comme des espèces de faire-valoir et d'un faire-valoir social supplémentaire, un peu comme la maison qu'on possède, la voiture qu'on vient d'acheter. Et du coup, on a tous ces commentaires sur Facebook. Mon fils a eu 18 de moyenne. Et voilà, je mets la photo avec l'attestation, la note et tout. Bon, est-ce que c'est bon, ça, pour un enfant ? Non, ce n'est pas bon, quelle question. Tu sais très bien que c'est pas bien. Je suis bien obligée de la poser. Parce que je n'arrête pas de poser des questions tendancieuses. Pour nous, il faut qu'on ait cette image de l'enfant idéal, l'enfant roi, l'enfant idéal, c'est notre image. Nous, on n'a pas peut-être, on a ce petit complexe qu'on n'a pas terminé. Peut-être nos études qu'on a pour qu'on a voulu faire des médecines, on n'a pas pu. Donc, on rejette tout sur nos enfants. Et là, on aura vraiment le résultat contraire. Et on aura des enfants tristes, des enfants après des adultes. Et on voit la violence maintenant, chez nos adultes, sur la jeunesse maintenant. Et on le voit chaque jour. Donc, il ne faut jamais mettre la pression chez l'enfant. Laisse l'enfant vivre son enfance. Vous n'avez pas idée le rôle du jeu, par exemple, pour l'enfant. Un enfant s'épanouit, il joue. En France, à un certain moment, malheureusement, maintenant, ce n'est plus le cas, on donne l'exemple de Norvège. En Chine, la même chose. Il ne donne pas de devoirs. L'école s'arrête à l'école. Il rentre à la maison, il joue, il discute avec ses parents. Et c'est une ambiance où l'enfant se retrouve, trouve sa personnalité, se trouve que c'est un être humain entier. Et ce n'est pas un enfant, ce n'est pas des notes à l'école. Oui, alors, malheureusement, je peux vous dire qu'Ahlem Mahmoud, aujourd'hui, voilà ce qui se passe au niveau des foyers tunisiens. Aujourd'hui, surtout quand les élèves sont à l'école privée, parce que ce sont les écoles les plus exigeantes, parce qu'elles sont de plus en plus sélectives. Aujourd'hui, elles se permettent aussi de plus ou moins sélectionner, je déteste ce mot, les élèves les plus brillants. Mais on le dit directement aux parents. On le dit, notre école n'est pas pour tout le monde, elle est pour les meilleurs. Et bon, comme si... Et le soir, ça se termine à 10h, 11h du soir, les devoirs. C'est tous les soirs la même chose. Le camp privé, toute la journée. Après, il y a le cours particulier. Après, je ne sais pas quoi. Après, les parents qui sont stressés, qui rentrent, bon, ils ne trouvent même pas le temps de parler avec leurs enfants. Après tout ça, où est la famille ? Où est le rôle de la famille ? Où est l'épanouissement de cet enfant ? On ne le trouve pas. Et ça reflète sur sa personnalité plus tard. Et le cerveau, le cerveau d'un enfant qui joue, qui épanouit, qui est dans un environnement social affectif vraiment agréable et plein. Là, on trouve un enfant, le cerveau développe beaucoup plus que chez un enfant qui est stressé, qui aura peut-être de notes, de bonnes notes. Première, deuxième, troisième, mais ça ne continue pas. Et on a deux cas. On a des cas. Mais c'est pour ça que j'en parle ce soir. Parce que j'en parle parce que j'ai vu des enfants qui ont fait des dépressions. À six, sept, huit ans, c'est quand même incroyable qu'on en arrive. Je ne sais pas si on réalise ce qu'est le sentiment d'un échec pour un enfant si jeune. Et je sais que je donne l'impression ce soir de donner des leçons. Dieu sait à quel point je suis mal placée pour en donner. Parce que nous tous, en tant que parents, on apprend tous les jours. Et on apprend de ces échecs. Et on est tous plus exigeants qu'on aimerait l'être avec ces enfants. Mais on en parle pour guérir un peu tous ensemble de cette hystérie collective. On ne donne pas de leçons. Mais je préfère si les parents se font quand même des formations. Eux aussi, les enseignants, dans tout ce qui est neurosciences, éducatif, affectif, social. Pour qu'ils sachent de quoi il s'agit exactement. Parce qu'avant, on parle, on parle, on parle, on donne des théories. Il faut faire ça, il faut faire... Mais on n'a pas de choses concrètes. Maintenant, les neurosciences partout dans le monde, en Amérique... Mais pourquoi on se dit toujours qu'on est troisième en Tunisie, quand même, en avance ? Donc, on est en avance. On a des chercheurs, on a des professeurs. Pourquoi on ne forme pas les enseignants ? Surtout si ce qui concerne le cerveau de l'enfant et le développement du cerveau de l'enfant. Et l'impact de notre éducation et le stress et les émotions qui subissent cet enfant à l'âge adulte après. Et aussi, tout ce qui concerne son cerveau et son développement. C'est très important. Mais on ne peut pas parler, si on parle toujours de notes. Mon fils a ça. Et l'enfant se sent toujours diminué par rapport à l'autre. Même s'il a 19 de moyenne, l'autre il a 19 et demi. Il se compare automatiquement. Parce que la comparaison s'installe au niveau de la classe, déjà. Oui, avec les enseignants. Oui, tout à fait. Avec les enseignants aussi. Bien, on est loin d'avoir épuisé le sujet, Arlène Mahmoud. Malheureusement, on n'a pas plus de temps. Mais on est là simplement pour poser des questions et pour inciter les gens, surtout, à s'en poser. Donc, quand vous mettez trop de pression sur votre enfant, pensez que finalement, le plus important pour vous est qu'il soit bien là pour vous, en forme et épanoui. Que c'est le plus important, que vous n'avez pas envie de le rendre malheureux. Soyez sûr que cet enfant termine ses études mieux que l'enfant qui est stressé, qui se vit de vraiment stress et de maltraitance. J'ai dit, peut-être vous allez me dire, mais c'est quoi, maltraitance, quand même ? Vous exagérez ? Non, je n'exagère pas. C'est une sorte de maltraitance. C'est une sorte de maltraitance. Et vous n'avez pas idée l'impact de cette maltraitance. Sur l'adulte, évidemment. Merci beaucoup, Ahlème Mahmoud, orthophoniste, pédopsychologue, auteur, éditeur, chercheur, fondatrice et présidente de l'association, j'y arrive, internationale du développement des apprentissages scolaires. Ça a été un plaisir et un honneur de vous recevoir ce soir. Restez avec nous, juste après le prochain titre, j'aurais plaisir de vous parler de l'Institut supérieur des sciences biologiques appliquées de Tunis, qui s'est engagé, lui, dans une démarche de mise en place d'un processus d'amélioration de sa formation, de sa recherche et de la vie estudiantine. Il va nous parler donc de l'événement ISBAT, Safe Day événement, qui aura lieu le mercredi 1er février 2017. À dans quelques instants, dans Campus. RTCI nous réunit.